Bonjour à tous et bienvenue pour ce live spécial consacré aux épreuves du bac et aux corrigés de l'épreuve de philosophie. Pour corriger ces épreuves et ces sujets, nous accueillons Jean-Jacques Sarfati, enseignant en philosophie. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous là dans les 25 prochaines minutes, on va s'intéresser très spécifiquement aux sujets de la série littéraire. Alors classique, deux sujets de dissertation et un commentaire de texte. On va bien sûr creuser un petit peu les différents sujets et puis surtout répondre avec vos questions des internautes. Nombreuses questions, ils sont déjà nombreux à poser leurs questions en direct sur le chat et je les invite à continuer. Mais tout d'abord, d'un point de vue général, vous avez vu les sujets, on peut peut-être d'ailleurs les rappeler. Premier sujet, le langage n'est-il qu'un outil ? Deuxième sujet, la science se limite-t-elle à constater les faits ? Est-ce que ça, ce sont des sujets typiques de la série littéraire ? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de sujet typique en tant que tel, mais ce sont des sujets qui sont axés vers ce que l'on pense être un élève de elle. Donc on pourrait dire ici que ce sont des sujets qui sont destinés à les faire penser sur des sujets qui, a priori, les intéressent peu, puisque là, par exemple, la question du langage renvoie à la question de la technique, notamment, qui a priori intéresse parfois peu les élèves de elle. Ou alors, le deuxième sujet est un sujet qui touche la science et là aussi, on leur demande de s'interroger sur l'objectivité, en quelque sorte, de la science. Est-ce que la science est véritablement objective ? Est-ce qu'il y avait un sujet plus facile qu'un autre ? Alors, là ici, c'est une question d'appréciation personnelle, mais il me semble tout de même que le sujet, le premier sujet, est un sujet plus, enfin, moins difficile, on va dire, que le deuxième. Voilà. D'accord, donc du coup, on va peut-être revenir directement sur le premier sujet. Ce qui ne veut pas dire, je ne veux pas inquiéter ceux qui ont choisi le deuxième, parce qu'il est possible aussi qu'on peut faire quelque chose de très bien avec un sujet difficile. Alors, on va y revenir, on va se pencher sur ce sujet, le langage n'est-il qu'un outil ? On a eu déjà des questions tout à l'heure de Lily qui demandait, voilà, elle a insisté sur le fait que le langage est surtout fait pour la communication. Est-ce que c'était une bonne idée ? Est-ce qu'il y avait aussi d'autres arguments ? Voilà. Est-ce qu'il fallait partir sur cette idée du langage comme façon de communiquer avec l'autre ? Qu'est-ce qu'on pouvait dire sur ce thème-là ? Alors, ce qu'on pouvait dire sur ce thème, c'est qu'effectivement, comme on peut le voir, il est rédigé d'une manière, en quelque sorte une négation, n'est-il que... Donc, il renvoie à la possibilité d'un autre, d'une autre fin pour le langage. Et il interroge sur le fait de se demander si quelque part, le langage n'est qu'un moyen, en quelque sorte. C'est l'idée ici. Est-ce qu'il n'est qu'un moyen ou est-il plus que cela ? Voilà, voilà un petit peu. Alors, ça, c'est un peu l'articulation qu'il fallait trouver par rapport au plan, dire que c'est à la fois un moyen, mais pas seulement ? C'est une piste, c'était une piste possible, on pouvait... Il n'y a pas... Alors là, il faudrait ici expliquer à ceux qui nous regardent, en quelque sorte, il faudrait leur expliquer qu'il n'y a pas de plan imposé, il n'y a pas non plus de réponse imposée. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important, qu'il faut leur rappeler. L'objectif de cette épreuve est de les former à une réflexion personnelle par eux-mêmes. Alors, c'est vrai qu'il y a une part de culture générale dans ce type d'épreuve. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on attend de l'élève qui passe cette épreuve, qu'il ait lu ou qu'il fasse référence à quelques auteurs, mais l'essentiel, c'est de produire une pensée. Une pensée, je vais dire, originale, mais singulière, mais surtout libre. Donc, c'est vrai que là, on peut rassurer les internautes et leur dire, effectivement, déjà, tout ce qu'on va dire ici, ce sont des pistes pour les aider à savoir s'ils ont été dans une direction qui peut être la bonne, mais il faut aussi les rassurer. Il n'y a pas de contenu type, de plan type, et ce qu'il faut, c'est faire une démonstration philosophique. Alors, si on peut revenir, du coup, sur le sujet du langage, qu'est-ce que vous proposeriez comme développement de ce sujet ? Alors, moi, je proposerai éventuellement comme piste, justement, le fait que le langage en tant que tel apparaît comme un moyen. Il apparaît comme un outil, et effectivement, comme le dit Lili, c'est ça qu'elle s'appelle, comme le dit Lili, comme un moyen de communiquer. Comment communiquer autrement que par langage ? Le langage, c'est ce qui fait signe vers une chose que l'on ne peut pas, en principe, montrer. Donc, il sert, en quelque sorte, de... il sert de médian. C'est un médian. C'est un médian, le langage. Donc, le problème ici, c'est que si on le limite à n'être qu'un médian, si on ne le limite qu'à cela, on oublie ce que nous a enseigné, notamment, la psychanalyse, ce que nous a enseigné aussi la psychologie contemporaine, c'est-à-dire que le langage parle. Il parle, et bien, les images aussi, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai le sentiment de maîtriser ce que je dis, mais je ne suis pas certain du tout de maîtriser ce que je dis. C'est-à-dire dans le sens où beaucoup de choses m'échappent. C'est un petit peu pareil lorsqu'on parle. On parle, mais beaucoup de choses nous échappent lorsqu'on parle. Donc, si on nous dit que le langage n'est qu'un outil, et si on s'arrête à ça, on laisse, on suppose qu'on peut maîtriser totalement le langage. Ce que, encore une fois, la psychanalyse nous a montré, nous a montré que ce n'était pas possible de maîtriser totalement le langage. Le langage nous dépasse. Le langage pense. Alors, pour quelle raison ? Parce que le langage, c'est vivant. Et tout ce qui est vivant ne peut pas se maîtriser. C'est la marque du vivant. Donc, moi, j'aurais orienté la réflexion sur, justement, la recherche de ce qu'est cet autre. Cet autre que le langage en lui-même porte. D'accord. Et donc, autour de cette idée d'autres, qu'est-ce que vous... Eh bien, il y a d'autres. Alors, d'autres, par exemple, nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, nous avons... Il y a un beau passage de Freud dans l'introduction à la psychanalyse, dans lequel Freud nous dit, il y a un conférencier. Alors, il t'ennuie parce qu'il ne veut pas faire cette conférence. Et alors, il commence... Il devrait normalement commencer le... Ouvrir les débats en disant, les débats sont ouverts. Et il commence en disant, les débats sont clos. Là, c'est la marque, ici, du lapsus, du lapsus révélateur. C'est-à-dire que le conférencier croyait, en quelque sorte, qu'il allait cacher ou dissimuler sa gêne, sa gêne d'ouvrir ce débat. Et, au contraire, je dirais, le langage fait signe au-delà de lui-même, le dépasse, le dépasse, et désigne ce que lui-même voulait dissimuler. Donc, le langage... Le langage est certes un outil, mais c'est un outil qu'on ne maîtrise pas. Vous pourriez me dire, ici, qui pourrait prétendre maîtriser quelques outils. Mais je pense quand même qu'un bon ouvrier, un bon technicien, c'est quelqu'un qui sait parfaitement comment diriger, en quelque sorte, son outil. Donc, je dirais ici qu'on ne peut pas nier qu'il y a un art du langage. On est dans une société où la communication est reine, par exemple. Est-ce que ça, c'était quelque chose que les élèves, les candidats, pouvaient mentionner ? Absolument. Vous savez, dans le fait de la maîtrise de la communication, soit par les hommes politiques, par la publicité... Absolument. Mais là aussi, encore une fois, c'est le mot maîtrise que je pense que nous sommes... Vous avez tout à fait raison. Nous sommes dans une époque où la communication est reine. Et je dirais, même d'ailleurs, elle a pris le pas, même sur la politique. Elle a même pris le pas, d'ailleurs, d'un certain point de vue, sur la philosophie, je dirais, en quelque sorte. Donc, d'un certain point de vue, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il y a bien un art qui est associé au langage. Il y a bien un art qui est associé à cet outil, qu'est le langage. Et ma thèse aurait été de dire que le langage est un outil, en quelque sorte. Et pourquoi pas, d'ailleurs, un outil, c'est tout à fait noble. Mais c'est un outil vivant. C'est un outil qu'on ne peut pas prétendre totalement maîtriser. Il nous échappe par certains aspects. Donc là, ici, il y a tout à fait une réflexion à faire, justement, sur le poids de la communication, d'un certain point de vue, ou le poids de... 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 quelque sorte de... du langage, par exemple, en politique ou dans d'autres domaines. Le langage reste qu'un vecteur. S'il n'y a rien derrière, s'il n'y a rien derrière le langage, d'abord, le langage le montre lui-même. Il va montrer, justement, ce rien. Alors, pour répondre directement aux questions des internautes, il y a Fanny qui nous donne son plan, et qui a envie de savoir si, effectivement, elle a fait juste. Je vais vous dire ce qu'elle a marqué. En première partie, elle dit, le langage n'est qu'un outil scientifique dénué de sensibilité humaine. En deuxième partie, cependant, il a d'autres fonctions, manipulation, art, sympathie. Et en dernière partie, qu'est-ce donc réellement que le langage ? Qu'en pensez-vous ? Moi, c'est un plan tout à fait honorable, puisque, comment s'appelle-t-elle ? Fanny. Puisque Fanny, ici, a essayé de voir plusieurs aspects du langage. Je pense que c'est notamment aussi un des objectifs de cette épreuve. Un des objectifs de cette épreuve, c'est aussi, nous sommes face à des sujets ouverts en philosophie. Ce sont des sujets ouverts. Les élèves nous disent souvent, c'est vaste. Moi, je leur répète souvent, non, c'est ouvert. Il y a une grande différence entre ouvert et vaste. Ouvert, ça implique l'ouverture. Donc, en quelque sorte, ce qu'on attend des élèves, justement, c'est qu'ils soient ouverts aussi. Donc là, écoutez, on a un plan tout à fait ouvert. Alors, la question ensuite, encore une fois, vous voyez, le plan, précisément, le plan, il peut être très bon. Il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faudrait que Fanny nous explique ce qu'elle a mis à l'intérieur. Mais déjà, dans son approche, c'est tout à fait intéressant. Alors, peut-être qu'on peut s'intéresser au le temps fil. Donc, au sujet numéro 2, même si, a priori, il a peut-être été moins choisi par les candidats, autour de la science, la science se limite-t-elle à constater les faits ? Alors, quelle était l'articulation qu'on attendait des candidats, les notions principales à évoquer ? Alors, là, d'ailleurs, vous voyez, ce sujet est un petit peu rédigé, un petit peu comme le précédent. C'est-à-dire, là aussi, c'est une sorte de négation. Le langage n'est-il que ? La science n'est-elle que ? Alors, là aussi, pas de référence obligatoire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler aux élèves. On n'attend pas une référence obligatoire. Ce que l'on attend, peut-être, c'est, dans l'idéal, quelques références. Et encore, ce n'est pas certain. Ce que l'on attend surtout, c'est une analyse, une réflexion sur ce sujet. Alors, ce sujet interroge, tel que je le vois, mais la discussion est ouverte, là aussi, interroge sur la prétendue objectivité de la science. Est-ce que le scientifique est véritablement objectif ? Ou alors, autre question, peut-on vraiment créer une science qui ne soit pas subjective ? Une autre possibilité de voir le sujet. Voilà, à mon avis, un des problèmes importants de la question, d'ailleurs essentiel, qui est posée, puisque c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup sur cette prétendue objectivité, en quelque sorte. Donc, l'objectivité, la vérité, en fait, c'est une des notions clés du programme, c'est ça ? Alors, la vérité, la vérité ici, oui, bien sûr, puisque le but de la science, c'est de découvrir, de dévoiler la vérité. C'est un dévoilement, en quelque sorte, hein ? Chez les Grecs, la vérité, c'était « aléthéia », c'est « retirer le voile d'ignorance ». Donc, d'un certain point de vue, il y a aussi une dimension de vérité, tout à fait. Alors, je crois que je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, c'est-à-dire, encore une fois, mais peut-être sur la question des références, donc il n'y a pas de référence obligée, on peut proposer des pistes, il y a beaucoup d'auteurs qui pouvaient répondre. Par exemple, si vous deviez, là, donner quelques idées d'auteurs et de philosophes à citer en référence autour de la science ? Moi, il y a une idée, il y a un auteur qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Platon, dans ce texte magnifique qui est l'Apologie de Socrate. En fait, l'Apologie de Socrate, très vite, je ne sais pas comment j'ai de ton, je ne vais pas aller trop, mais dans ce texte, Socrate est désigné par l'Apiti, alors l'Apiti, c'est la prophétesse, en quelque sorte, d'Athènes, comme l'homme le plus sage d'Athènes. Alors, il est très étonné, Socrate, parce que, on va dire, c'est un grand personnage, en quelque sorte, mais il n'est pas totalement reconnu, il n'est pas, on pourrait dire, dans un point de vue, c'est un demi-clochard, en quelque sorte. Donc, il est très étonné de se voir reconnaître, de se voir décerner ce prix de haute légitimité. Et alors, donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va interroger, justement, tous les sachants d'Athènes, pour essayer de savoir, pour essayer de savoir si l'Apiti a dit vrai, parce que ça l'interroge, ça le... Et il se rend compte, à chaque fois, que les personnages qu'il rencontre ne veulent pas aller jusqu'au bout des choses. Ils ne veulent pas aller jusqu'à l'essentiel. Assumer une forme de radicalité de la vérité, c'est ça ? Oui, assumer une forme de radicalité de la vérité, et même plus au fond, qu'est-ce que la science ? Qu'est-ce que savoir ? Qu'est-ce que savoir ? Quand une personne peut-elle prétendre se dire, ça chante ? Alors, il y a cette phrase très connue, qui est qu'une des priorités, ce texte nous dit, la priorité, c'est d'abord de se connaître soi-même. Connais-toi toi-même, et c'est vrai que Socrate le cherche, c'est ce qu'il cherche, la connaissance de lui-même. Donc, une des références, évidemment, c'est le fondateur de la philosophie où il en parle, mais un des premiers textes auxquels j'aurais pensé, mais il y en avait beaucoup d'autres, il y a par exemple Karl Popper aussi, il y a beaucoup d'auteurs plus contemporains, il y a des auteurs beaucoup plus... Mais je dirais ici que ce texte, cette question m'a fait immédiatement penser à ce texte magnifique, qui est l'Apologie de Socrate, et que je recommande d'ailleurs à nos jeunes, ou moins jeunes, spectateurs. Très bien. Alors, il nous reste un peu de temps pour parler du commentaire aussi, parce qu'il y a finalement pas mal de questions à ce propos. Rappelez en quelques mots, c'était un texte de Descartes autour d'autrui, la société, alors, qu'est-ce qu'on pouvait dégager un peu de ce texte ? Il y a Hélène Déléa qui tout à l'heure posait la question, ma thèse, pour l'épreuve de philo et notamment le commentaire, était peut-on vivre sans autrui ? C'est une bonne question, c'est une bonne question, et c'est une des questions du texte, effectivement. C'est une grande question d'ailleurs en philosophie, l'homme doit-il ou peut-il vivre seul, ou au contraire doit-il vivre en société ? C'est une des questions de ce texte, et il y en a d'autres, il y en a d'autres, mais je dirais qu'un élève qui verrait cela aurait vu un des aspects importants du sujet. Alors, il y a d'autres pistes possibles sur ce texte, qui est un texte extrêmement intéressant, et très beau d'ailleurs, je dois le dire, assez riche, parce qu'il nous montre, il nous montre à quel point, vous savez, Descartes passe pour le fondateur de la philosophie moderne, et vous savez que les modernes, on les accuse souvent d'être des individualistes, des afro-individualistes, mais là on voit au contraire que le cartésianisme n'est pas un individualisme. Parce que, justement, la question que se pose Célia, c'est ça ? Oui, c'est Hélène d'Héléa. Hélène d'Héléa, c'est ça, que se posent toutes les deux. Et bien, Descartes répond, c'est magnifique, il répond ici, eh bien, il faut toujours préférer les intérêts du tout dont on est parti à ceux de sa personne en particulier. Vous voyez, c'est une, comment dire, c'est une leçon d'altruisme que nous donne Descartes. Alors, il est vrai ici, donc, évidemment, il vaut mieux vivre accompagné que seul. Alors, c'est une vieille référence, d'ailleurs, Descartes ici, qui est un grand lecteur de la Bible, se rappelle notamment de ce beau passage de la Genèse dans lequel il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Descartes le rappelle, mais il rappelle aussi, il rappelle aussi, que s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il nous dit pourquoi, il nous explique pourquoi, il nous explique pourquoi, eh bien, tout simplement parce que nous sommes certes séparés, mais également nous sommes partis d'un tout. Nous sommes partis d'un tout, et nous ne pouvons être nous-mêmes que si nous sommes en lien avec ce tout. Alors, ensuite, c'est un texte extrêmement subtil, qui appelle un approfondissement, je ne sais pas si j'ai le temps, mais Descartes, une fois qu'il a posé cette idée que nous étions des êtres certes séparés, mais en même temps en lien, nous dit que si nous devons toujours préférer le tout à la partie, nous devons cependant jamais perdre, je dirais, le jugement, la clairvoyance. Donc, finalement, la préoccupation centrale de Descartes, c'est de ne jamais oublier d'être clairvoyant de le rapport que nous avons à autrui. Ça, c'est une des grandes thèses, parce que pourquoi, il le dit d'ailleurs très bien, il le dit, il peut arriver parfois, il peut arriver parfois que, certes, une personne en particulier, je dirais quelque chose exceptionnelle, soit, ait beaucoup plus de valeur que le groupe, et dans ces cas-là, il vaut mieux privilégier cette personne que le groupe, en quelque sorte. Donc, il y a cette thèse incroyable dans ce texte. Quelque part, Descartes nous dit que les raisonnements comme ça, par grande masse, ne sont pas toujours adaptés. Ça nous renvoie d'ailleurs quelque part au texte que je citais tout à l'heure de Platon, de l'apologie. Et il y a, vous savez toujours, on dit toujours que les grands hommes peut-être discutent les uns avec les autres, par siècle, en oubliant en quelque sorte la temporalité, c'est possible. Mais, alors évidemment, ici d'ailleurs, ce n'est pas tellement avec Platon que Descartes discute, je pense que c'est plus avec Aristote. C'est plus avec Aristote, puisque Aristote, dans le premier livre du politique, affirme ce que les modernes remettront en cause, c'est-à-dire que l'homme est un animal politique. Alors, d'un certain point de vue, Descartes reprend à sa manière la thèse aristotélicienne, mais attention, il la reprend en la remettant un peu en cause en même temps. Parce qu'il y a un mot qui m'a beaucoup, il y a un verbe qui m'a beaucoup interpellé ici, et là on ne peut pas parler de traduction, parce que je crois que le texte a été créé en français, c'est subsister, subsister. L'homme ne peut pas subsister seul. Donc il n'est pas tout à fait ici question de l'homme animal politique, autant soit Aristote, l'entendez. Alors, je rebondis sur des questions des internautes. Anna, qui veut savoir, est-ce qu'il était hors sujet, pour ce commentaire de texte, d'évoquer le mythe de l'androgyne pour appuyer les dires de Descartes ? Alors, je ne suis pas très familière avec ce mythe-là. Oui, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Alors, le mythe de l'androgyne, oui, d'accord, je crois qu'elle doit faire référence à un mythe platonicien qui se trouve dans le banquet, et je pense qu'elle doit faire référence à cette idée que l'homme à l'origine n'était pas l'être qu'il est, mais qu'il était constitué par une partie qu'il a perdue entre-temps, et il serait toujours à la recherche de sa part manquante. Je pense que c'est à ça qu'elle doit faire l'union, qu'est le mythe d'Aristophane. Le mythe d'Aristophane. C'est d'Aristophane qui développe cette thèse dans le banquet. Je crois que c'est ça, à mon avis, je pense que c'est un texte qu'on étudie souvent en terminale. Alors, pourquoi pas, encore une fois, si, pourquoi pas, il y a cette idée, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, du fait que nous ne sommes pas, nous sommes séparés, donc il y a bien cette idée de séparation, il y a bien cette idée de séparation, nous sommes séparés, Descartes le dit, et en même temps, il y a bien cette idée d'un tout, et c'est un peu ce que veut dire Platon. Attention, attention, encore une fois, l'objectif, je parlais tout à l'heure de l'objectif de la dissertation, l'objectif de la dissertation, ce sont des preuves extrêmement normées, il faut le savoir, on pourrait leur mettre en cause, cette extrême normalité de ces épreuves. Enfin, donc, dans la norme, en quelque sorte, attendue, ces épreuves, eh bien, il y a le fait que l'on attend avant tout de l'élève qu'il explique le texte. Voilà. Donc, la difficulté, lorsqu'on utilise une telle référence, comme celle, par exemple, du mythe d'Aristophane, ici, c'est que la référence ne couvre, ne couvre l'explication. Et là, ici, quand on couvre trop, on ne peut pas dévoiler. – D'accord, vous voulez dire, autour de la paraphrase et de la reformulation, c'est ça, du texte, de ce que l'auteur a voulu dire ? – Moi, je dis toujours à mes élèves, lorsqu'ils me font la politesse de m'écouter, je leur dis toujours qu'il y a, interpréter, c'est trouver le juste milieu. Aristote disait l'excellence. Je vois, Aristote, le juste milieu, c'est l'excellence. On ne sait pas, c'est pas le juste milieu centriste, ici, entre blanc et rouge, on cherche le rose, c'est pas ça. C'est l'excellence. C'est-à-dire, ici, l'élément juste. C'est donc trouver le point juste entre la surinterprétation. Surinterpréter, c'est faire dire un texte ce qu'il ne dit pas. On peut dire, d'ailleurs, faire la même chose avec un individu, d'une sorte. Tu as dit ça, mais je n'ai jamais dit ça. Ça, c'est surinterpréter, c'est faire dire à quelqu'un ce qu'il ne dit pas. Ou au contraire, sous-interpréter. C'est là, c'est-à-dire que quand, justement, on en revient tout à l'heure précisément au premier sujet, lorsque quelqu'un nous dit quelque chose, il nous fait signe, interpréter, c'est précisément aller au-delà de ce signe-là et aller vers la chose. Il y a une question de Morgane. Vous voyez bien, excusez-moi, vous voyez bien où est le juste milieu ? C'est-à-dire ici, ne pas surinterpréter, ne pas sous-interpréter. Rencontrer, pour moi, enseigner, c'est une rencontre. Oui. Alors, pour revenir sur le sujet du commentaire, Morgane voudrait savoir si on pouvait parler du libéralisme dans la partie critique du texte par rapport à l'organisation de la société, finalement, et au système politique. Le libéralisme, en tout cas, il y a dans ce texte, il y a dans ce texte une dimension, entre guillemets, politique. Je l'ai dit tout à l'heure, puisque ce texte réfléchit sur les rapports, finalement, entre la solitude et la vie en société. Alors, le libéralisme, vous voulez dire dans la dernière partie, c'est ça ? Dans la dernière partie ? Dans la partie critique de l'explication du texte. Ah, dans la partie, mais là, il faudrait qu'elle nous explique, parce que est-ce que le libéralisme, ici, oui, alors d'accord, je vois ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire, est-ce qu'elle veut dire que le libéralisme serait une contradiction de cet altruisme cartésien ? Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas ça, le libéralisme. Si c'est comme ça qu'on l'entend, ce n'est pas ça. Le libéralisme, ce n'est pas nécessairement le refus de l'altruisme. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion avec l'individualisme, plutôt ? Peut-être, voilà, voilà l'individualisme, l'individualisme, ici. Mais là, encore une fois, voilà, ce texte, justement, prône une forme de solidarité. Vous savez que pour Descartes, la première des vertus, c'était la générosité. Et ce qu'il dit dans ce texte, qui est la dernière partie, c'est un texte qu'on peut diviser, mais dans la dernière partie du texte, on va dire qu'il commence à mai, à la ligne 13, ce que dit Descartes, c'est qu'il explique pourquoi, il explique pourquoi, nous devons faire passer les intérêts du tout avant les nôtres, avec discernement. Et avec les limites que j'ai indiquées, notamment celles où les intérêts d'un être, quelque sorte, qui seraient au-dessus des autres, iraient à l'encontre de ceux du groupe. Mais justement, qu'est-ce que cette personne ? C'est cette personne, justement, qui fait le bien. Qui fait le bien. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que Descartes explique l'importance de la générosité et pourquoi c'est une vertu, je dirais, si nous n'étions pas, si nous n'avions pas cet état d'esprit altruiste, la vertu ne serait pas possible. C'est ça, la thèse de Descartes. Pourquoi ? Parce que si nous pensons uniquement à nous, si nous pensons uniquement à nous, nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas capables de vertu. C'est un peu... Elisabeth, c'était une jeune princesse à qui Descartes s'exprimait et qui lui demandait souvent des conseils. Donc là, c'est une lettre qu'il lui adresse et il essaie de lui dire un petit peu comment se comporter dans la vie. Et bien, il lui dit notamment ceci. Il lui dit pourquoi il est important ici de penser en quelque sorte global. Pensée globale. Pensée globale, c'est notamment, dit Descartes dans ce texte, c'est précisément lorsqu'on fait plaisir à l'autre, on se fait aussi plaisir à soi. On se fait plaisir à soi. Pourquoi ? Parce que si on considère qu'il y a une part d'autre en nous, comme dira ce beau texte de Ricoeur, « Soi-même comme un autre », comme dans l'autre, comme dans moi, il y a un peu de l'autre, et bien, quand je fais plaisir à l'autre, je me fais plaisir à moi-même. Merci Jean-Jacques Sarfati. On va rester là-dessus. Malheureusement, c'est évidemment trop court pour aborder ces trois sujets. Mais je rappelle que vous avez fait des corrigés pour Banquexam et qui sont en ligne sur le site de Banquexam. Vous pouvez les retrouver, les télécharger en PDF directement sur le site. C'est donc terminé pour le live avec les séries littéraires. Merci à vous. Merci. C'est parti.